José Didier Tonato sur les chantiers d'asphaltage dans les villes de Cotonou et d'Abo-Mekalavi. Son périple l'a conduit à Fidrosé où cette rue en construction est confiée à l'entreprise HNRB des Bouches-sur-Godomé. Une prouesse du gouvernement talon en téléchargement qui vise à soulager les peines des populations en ce qui concerne l'accessibilité des voies et les embouteillages. L'autorité ministérielle en profite pour visiter d'autres rues du Lot 10A dont les travaux sont aussi exécutés par l'entreprise HNRB. Le ministre du cadre de vie se désole du constat fait. A peine 2% d'évolution depuis sa dernière descente sur le terrain. Il les hôte à une accélération du rythme. Aujourd'hui nous avons besoin de rassurer que tout se passe pas bien mais que la situation est sous contrôle. Nous avons convenu arrêter un plan de travail pour rattraper hebdomadairement le retard que nous avons accusé et c'est ça qui va être appliqué. Le boulot d'étranglement a été identifié. Désormais un marquage à la culotte et c'est maintenant toutes les semaines les travaux seront invalués. Toutes les semaines. Et cette fois-ci si l'entreprise ne le fait pas, vraiment je crois qu'elle ne saurait pas s'en tenir. On va augmenter les équipes, on va ajouter des équipes, on va améliorer les organisations. Après la visite de la base vie de l'entreprise à Godomé, Cap est mis sur celle de Clansoupa. De retour à Cotonou, la délégation ministérielle visite le lot 1A. Il s'agit entre autres de la rue en construction quittant la bourse du travail pour le quartier Gbégamé. De la rue marécageuse de Vaudier, derrière l'arrondissement. Des rues à asphalter à Kondéou et Sourouléré dans Akpakpa. 40% d'exécution due à un ralentissement des travaux. José Didier Tonato met en garde l'entreprise HNRB en charge ici aussi des travaux. Nous sommes venus convenir avec eux de comment nous allons faire la marche forcée à partir de maintenant. Il y a un programme hebdomadaire qui est établi. Il y a des décisions qui vont tomber. Nous avons fini notre stock de mise en demeure. Maintenant nous allons passer aux résiliations. Et donc certainement également aux mises en régie. Je suis venu annoncer ça clairement à l'entreprise HNRB. Et je pense que la mission de contrôle aussi est informée que si, dans deux semaines, pour l'entreprise, et d'ici le 11 octobre pour la mission de contrôle, si les choses ne se passent pas bien, nous allons passer à l'attaque. Le projet Asphaltage se révèle comme un projet véritablement structurant de l'environnement urbain et du développement de l'économie urbaine. C'est cela que nous voulons laisser comme impact sur le développement de la ville. L'accompagnement de la municipalité de Cotonou est souhaité pour un meilleur suivi des chantiers. De façon générale, le projet Asphaltage suit son cours normal. L'asphaltage avance très bien. Nous ne sommes qu'à la phase A, il y a la phase B, il y a la phase C. Je suis totalement serein quand j'en parle, parce que j'étais serein quand les gens disaient que l'asphaltage c'était de la maquette. Mais il y a une autre bonne nouvelle pour Cotonou. On vient de faire l'adjudication du lot 1 des marchés urbains. Neuf marchés vont être passés en mode marché urbain modernisé de niveau dans la ville de Cotonou pour la première phase, le processus contenu pour les autres villes. Le ministre du cadre de vie a promis de faire des descentes fréquentes sur les différents chantiers afin que les travaux puissent être réalisés dans les conditions idéales pour le bonheur des populations. Merci. 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 Merci.